Hello tout le monde, bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui m'est cher et qui est revenu un peu sur le tapis parce qu'il fait partie des préoccupations de certaines personnes avec qui je travaille. Et c'est la question du temps qui passe, du sentiment d'urgence et la question liée du sentiment de devoir occuper tout son temps, de devoir optimiser son temps. Et donc, c'est une vidéo dans laquelle je vais vous parler pas mal de moi du coup. Et aussi à la fin, je vais essayer de vous donner, on va dire, quelques pistes qui moi me servent à ne pas entrer dans cette démarche, en tout cas à prendre du recul vis-à-vis de parfois cette espèce d'urgence qui est à vivre et à faire des choses et à occuper son temps qui peut être mais ultra anxiogène, ultra angoissante et qui peut nous couper de l'essentiel qui est de toujours essayer de faire ce qui nous fait vibrer et ce vers quoi on est attiré. En fait, je voulais commencer par vous raconter un truc me concernant, c'est que déjà toute petite, comme plein de gens je pense, j'avais un plan de vie super strict, super précis. Dans chaque moment de ma vie où je me sentais coincée, prise au piège, engluée, je pensais à ce plan de vie et ça me permettait de m'évader, ça me permettait de me dire, ça me donnait de quoi tenir en fait en pensant à plus tard. Et du coup, mon plan de vie c'était, bah, à tel âge j'aurais accompli tel truc, j'aurais tel job, j'aurais tels attributs, j'aurais tel style de vie, etc. Donc à chaque fois que j'en avais besoin, je me replongeais dans ces espèces de projections sur plus tard j'aurais ci ou ça et j'aurais ci ou ça avant tel ou tel âge. Et je me disais toujours, moi j'avais comme, pareil, plein de gens je pense comme deadline 30 ans que j'ai eu il y a quelques semaines et je me disais toujours, je dois avoir fait tout ça avant 30 ans, je dois profiter de tout ça avant mes 30 ans. En gros, à 30 ans, il faut avoir validé le maximum quoi. Et il y a une chose que je faisais tout le temps, vraiment tout le temps, c'était que je me comparais en permanence vis-à-vis de mon âge. Je me comparais toujours aux autres par rapport à mon âge. Du genre, ouf, je n'ai que tel âge et j'ai déjà fait tout ça, telle autre personne a déjà tel âge et elle en est là. Et à l'inverse, j'étais complètement déchirée quand je voyais quelqu'un de plus jeune, voire beaucoup plus jeune, avoir atteint un certain stade dans un domaine dans lequel moi j'avais pas atteint ce niveau-là. Je me comparais mais vraiment tout le temps, tout le temps en termes d'âge quoi. C'était vraiment un étalon important pour moi. Et du coup, j'avais l'impression d'être vraiment dans une course contre la montre, mais permanente. Et j'en avais aussi besoin de ce sentiment d'urgence parce que jeune, j'avais toujours l'impression que ma vie ne commençait pas. Je me sentais jusqu'à, franchement jusqu'à quelques années, il n'y a pas si longtemps, j'avais vraiment le sentiment d'être comme un sportif, un athlète qui est derrière la ligne de départ et qui attend qu'on lui donne le top départ en trépignant sur place. Enfin vraiment, j'attendais, j'attendais que ça commence. Je ne me sentais pas dans ma vie. Et donc, je me disais toujours, je vais rattraper ce temps perdu, je vais rattraper ce temps volé. Et quelque part, ce sentiment d'urgence, il m'a permis, il m'a donné la force de faire des choses. Seulement, aujourd'hui, je n'ai plus envie de vivre comme ça parce qu'il m'a aussi mise dans des dispositions compliquées et il m'a aussi fait faire des choses qui n'étaient pas vraiment ce que je voulais faire mais qui étaient ce que je pensais devoir faire. Là aussi, je crois que ça peut concerner plein de monde. Et donc, ça c'est une chose, c'est que j'ai vraiment grandi dans ces espèces d'injonctions vis-à-vis de l'âge avec des exigences de réussite associées à certains paliers de la vie. Et c'est quelque chose dont je ne veux plus, j'en reparlerai un petit peu après, mais qui, je pense, fait beaucoup de mal. Et puis, il y a un constat qui, moi, me frappe assez. C'est plus un constat social, c'est que je trouve qu'il y a comme une espèce... Enfin, il y a une glorification de la jeunesse, clairement. Là, j'en rentre rien, pas besoin d'aller chercher très loin. Mais il y a un phénomène qui accentue ça, c'est que les gens réussissent de plus en plus jeunes que, si on va sur Internet, on voit passer des millions de vidéos de gamins qui, de plus en plus jeunes, sont prodiges dans tel et tel truc. C'est à qui sera capable de jouer tel morceau avant même de savoir marcher ? À quel gamin sera capable de faire des tricks en snowboard avant de savoir marcher ? Enfin, c'est vraiment... On voit de plus en plus de tout petits bouts qui ne savent même pas encore parler et qui sont déjà capables de jouer toutes les nocturnes de Chopin ou de, je ne sais pas, de faire des trucs de dingue. Et donc, c'est un truc sans fin, quoi. Dans le milieu de l'entrepreneuriat, qui est un milieu qui forcément m'intéresse, là, les entrepreneurs stars, c'est des mecs qui ont créé leur première boîte à 18 ans, ils sont millionnaires à 25, et encore, ça, c'est des standards qui vont être explosés par les générations à venir. C'est-à-dire qu'il est fort probable que dans les années qui viennent, on voit des jeunes qui font des trucs de business depuis leur chambre et qui sont millionnaires à 16 ans. Enfin, ça va sans doute arriver dans les prochaines années, quoi. Et donc, en fait, c'est une histoire sans fin. Il y a des infinités de points de comparaison. On va toujours casser de plus en plus les limites. Et du coup, c'est extrêmement facile dans ce contexte de se sentir complètement nul et d'avoir l'impression de passer à côté de sa vie, d'avoir raté sa vie dans ces conditions-là. C'est extrêmement paralysant, quoi. Et honnêtement, moi, j'ai une sensibilité à ça. Ça ne me laisse pas toujours indifférente. Alors, de plus en plus, parce que, comme je vais vous l'expliquer là, j'ai eu un moment où je me suis dit, mais là, stop, je refuse de continuer à raisonner selon ces conditions parce que si je raisonne selon ces référentiels, notamment d'âge, je suis perdue d'avance, perdante d'avance, perdue d'avance. Et donc, c'est fini, c'est trop tard. Enfin, il y a un côté irrécupérable, quoi. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant est irratrapable. Alors, quoi, je dois arrêter de vivre parce que je n'ai pas suivi mon schéma. Donc, il y a eu un vrai moment de révolte dont je vais vous parler. Mais il est vrai aussi que parfois, encore, j'ai des sensibilités à ça. Il peut m'arriver d'avoir un petit pincement en fréquentant quelqu'un qui va avoir atteint un truc qui, moi, me fait envie alors que la personne a 10 ans de moins que moi. Bon, et puis maintenant, j'arrive à me raisonner ou à me rassurer et à remettre les choses dans leur contexte. Mais c'est quand même un truc qui est sensible chez moi et j'ai l'impression que c'est le cas aussi chez pas mal de monde, en tout cas, chez les gens avec qui je travaille, chez les gens que j'accompagne. Et donc, moi, j'ai beaucoup entendu... Enfin, j'ai beaucoup été sensible, en tout cas, j'ai beaucoup entendu, comme à peu près tout le monde, des phrases du genre... On m'avait dit, par exemple, en prépa, je me souviens super bien, il y avait une prof d'anglais qui disait « Votre vie, jusqu'à présent, ça a été que du velours, ça a été... » C'était une prof d'anglais, alors ça doit être un lit de roses, l'expression. Et là, vous allez voir maintenant ce que c'est la vraie vie. Et alors, moi, j'avais quoi, 17 ans ? Et je me disais, mais quel enfer ? Parce que moi, ma vie, ça n'a pas été ça. Et je pensais que j'allais pouvoir vivre, en fait, pas du tout, non ? En fait, c'est maintenant que l'enfer commence, donc c'était quoi, là, jusqu'à maintenant ? Et ce genre de choses, je me souviens, ça me mettait dans un état horrible, je me disais « Mais, en fait, j'aurais dû profiter de mon enfance et je n'ai pas pu, et donc maintenant, il faut que je profite de ma jeunesse, mais en même temps, je ne peux pas, parce qu'il faut que je réussisse ma vie absolument. » Et alors, tout ce qui était des trucs du genre « Profite tant que tu peux, c'est les plus belles années de ta vie, les laisse pas passer, il faut absolument profiter des jeunes années, quand tu commences le boulot, c'est fini, quand t'as des enfants, c'est terminé, quand t'as 6, c'est terminé pour toi, quand t'as 30 ans, c'est terminé, ou 40, ou 50, c'est terminé. » Waouh ! Et je prenais tout ça et je me disais « Ah ouais, 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 il faut vraiment là que j'y aille à fond, il faut que je mette les bouchées doubles, parce que sinon, je vais rater ma vie. » Et j'étais constamment triste, insatisfaite, avec l'impression de ne jamais être là, parce que j'étais en train de faire un truc en me disant « Mais je devrais faire autre chose, il faut que je fasse ci. » « Si j'étais en train de rater ma vie et si je passais à côté de ma vie ? » J'étais constamment dans l'espèce d'angoisse de tout rater et ça me mettait dans des étapes pas possibles. Enfin, c'était... Ouais, c'était horrible. Et en fait, c'est à partir du moment, à partir du jour... Je ne peux pas le dater, il n'y a pas eu... Je ne crois pas qu'il y a eu un jour ou un déclic, ça a été progressif. Mais c'est à partir du moment où j'ai commencé à accepter l'énorme colère que me procuraient toutes ces espèces d'expressions à la con, là, le jour où j'ai vraiment ressenti et accepté l'indignation que ça me procurait, que j'ai commencé à prendre du recul vis-à-vis de tout ça. Et en fait, la vérité, c'est que moi, je n'ai pas envie d'entendre toutes ces conneries, je suis désolée, je n'y crois pas du tout. En fait, je ne suis pas d'accord, parce que si je crois tout ça, ces machins de après tel âge, c'est fini, il faut avoir fait ça avant tel âge, sinon c'est fini. Quand tu as des enfants, ta vie est finie, quand tu es mariée, c'est fini. Non mais, enfin, ok, donc c'est fini. Autant même pas commencer, quoi. C'est déjà fini, en fait. Si tu n'es pas concertiste à 5 ans, c'est fini, quoi. C'est compliqué, quand même. Et donc, ça m'indignait, parce que je me disais, mais j'ai vraiment le sentiment qu'on m'a volé mon enfance, quoi. J'ai vécu une enfance dans l'angoisse permanente à gérer des trucs dont un enfant ne devrait même pas soupçonner l'existence, en fait. J'étais là-dedans. Ensuite, j'ai passé, à partir du moment où je suis sortie de l'enfance, j'ai passé mes soi-disant plus belles années, là. Vous voyez, avant et pendant le début de la vingtaine, les années qu'il ne faut surtout pas laisser passer à être complètement embourbée dans mes mécanismes et à faire que des trucs, à me faire une violence énorme, à faire que des trucs qui ne me faisaient pas vibrer, qui me faisaient chier, parce que je me disais, il faut que je réussisse ma vie, absolument. Et donc, il y a un moment où ça a dû, disons, apparaître... Mais je pense que c'est apparu quand j'ai quitté la marine, en fait. Quand j'ai quitté l'armée. Ça a été tellement dur pour moi, cette expérience militaire, là. Il y a eu un épisode tellement terrible et tout. Et je me suis dit, mais tout ça, là, en fait, toutes ces espèces d'injonctions, là, cons de réussite et tout, ça t'a mené où, là, en fait ? T'étais pas là pendant toutes ces années. Et, en quelque sorte, je me suis dit, ben, là, ça suffit, maintenant. J'ai pas 5 ans, j'ai pas 10 ans, j'en ai pas 18. Mes soi-disant plus belles années sont soi-disant derrière moi. Et ben, moi, je refuse de raisonner selon ces termes-là. Moi, je décide que mes plus belles années, ce seront toutes mes années à partir de maintenant. Et j'ai plus envie d'entendre ce bullshit, là, de, il faut faire ci avant tel âge, sinon c'est fini. Non, voilà, c'est pas possible, quoi. Et donc, j'ai commencé vraiment à m'émanciper de tout ça le jour où j'ai ressenti cette indignation en mode, mais qui peut se permettre de décréter à ma place que ma vie est terminée ou que j'ai raté tel truc, que j'ai manqué je sais pas quoi parce que j'ai pas fait telle ou telle chose avant mes 20 ou 30 ou 40 ou 50 ans. et je refuse aussi, en fait, de construire ma vie dans un sentiment de speed, d'urgence, d'injonction, à tout le temps de dire est-ce que je suis en train de faire la bonne chose au bon moment. Et la ligne de conduite que j'ai décidé d'adopter, c'est, en fait, je suis en vie tant que je suis en vie. Ça paraît tautologique, mais en fait, c'est à la fois d'une évidence navrante et à la fois, ça fait du bien de s'en souvenir tant que je suis en vie et jusqu'au jour exact de ma mort, je suis dans ma vie, je suis en train de vivre ma vie et chaque moment, j'ai l'opportunité d'être présente à ce que je fais, d'agir selon ce qui me convient et sans me soucier de ce que j'ai accompli ou pas accompli jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, je refuse d'avoir des cases à cocher, quoi. C'est vraiment un truc, que je l'ai trop fait et ça m'a menée nulle part. Parce qu'en plus, réaliser des projets qui n'étaient pas les miens, je pensais que ça allait m'apporter de la sérénité d'esprit, mais rien du tout, que dalle, parce que c'était pas mes projets et qu'en fait, tout le monde s'en fout et personne, même davantage, parce que j'ai validé les projets de quelqu'un d'autre. Bref. Et donc, quelque part, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, en fait, les gens qui m'intéressent plus, les profils qui m'inspirent, c'est pas les gens qui ont tout réussi à 20 ans et qui sont dans cette course ça, j'ai que 17 ans et j'ai déjà tout réussi dans ma vie, c'est les personnes qui s'accomplissent plus sur le tard, c'est les personnes qui se lancent dans un deuxième projet de vie, qui commencent quelque chose alors qu'elles ont dépassé la quarantaine, ça, c'est des gens qui m'inspirent. Parce que je me dis, dans l'autre sens, c'est pas qu'il n'y a pas de mérite, au contraire, les jeunes qui perdent, qui réussissent, qui accomplissent des trucs, c'est merveilleux et c'est le fruit d'efforts et de travail. Enfin, je ne minimise pas du tout ça, mais en termes de blocage mentaux, ça me semble tellement compliqué, tellement plus dur de surpasser justement ce truc de est-ce que je ne suis pas trop âgée pour me lancer dans quelque chose d'autre ? Est-ce que ce n'est pas trop tard ? Et du coup, j'admire les gens qui réussissent, qui s'accomplissent, qui décident de ne plus écouter les injonctions qui les paralysent et qui accomplissent des choses sur le tard. Dans quelques semaines, je vais être maman d'un petit garçon et honnêtement, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment je vais faire en termes de temps, je ne sais pas comment ça va se passer. Je n'en ai pas la moindre idée. Mais ce qui est sûr, c'est juste évident, c'est que quand bien même ça va chambouler plein de choses, il est hors de question que ma vie s'arrête là. C'est-à-dire que moi, je veux tout en fait. Je veux une vie de famille épanouie, je veux ma sérénité d'esprit, je veux la santé, je veux une vie amoureuse réussie, je veux concrétiser mes projets, qu'il se soit business ou artistique, et je veux tout. Et si je dois mettre du temps à le faire, je mettrai du temps, mais il est hors de question que je fasse des concessions là-dessus, soit parce que je vais avoir un enfant, ou deux, ou trois, ou dix, soit parce que je suis en couple, soit parce que j'ai créé une entreprise. J'ai comme une espèce de rejet de toutes ces injonctions qui m'ont bouffée. Et en fait, je ne sais pas comment je vais faire, mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas le choix. Ça va être comme ça. Je veux tout, et je vais faire en sorte de me réaliser dans tout ce qui compte pour moi. Et en fait, en me penchant sur ce sujet-là, donc d'utiliser son temps, accomplir sa vie, réaliser sa vie, machin truc, je réalise à quel point la concrétisation de mes propres envies, c'est en fait heurter à non pas des obstacles matériels, parce que les obstacles matériels, j'ai trouvé la force de les surmonter, mais à des obstacles plutôt mentaux qui sont les peurs en fait. et je crois que les peurs, c'est ça le vrai obstacle. C'est d'ailleurs ça qu'on aborde dans les groupes que j'anime, c'est avec les personnes que j'accompagne là, qui souffrent de TCA, c'est la question des peurs. C'est que quand on décide de concrétiser quelque chose, on a plein de peurs qui apparaissent. La peur de paraître trop ambitieux, la peur de se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas, la peur de se lancer, de sembler ridicule. Et ces peurs-là, elles ne sont pas juste dans la tête, elles sont réelles. Elles sont là. Et tout ça, ça donne un immobilisme et une culpabilité énorme. Et c'est ça qui bloque. Derrière chaque souci matériel qu'on n'arrive pas à surmonter, il y a surtout ces doutes et ces peurs. C'est ça je crois le vrai blocage. Et par exemple, dans mon cas, j'ai beaucoup, beaucoup eu de mal à me lancer dans certaines choses, parce que j'avais cette espèce de peur de paraître prétentieuse. J'avais le sentiment d'avoir vraiment un feu à l'intérieur de moi, une envie de faire des trucs, mais en même temps, j'avais tellement peur de paraître prétentieuse ou qu'on me dise non mais tu te prends pour qui, redescends d'un étage. Et probablement qu'on me l'a dit, c'est sans doute pour ça que j'ai eu ces peurs, j'en sais rien. Et du coup, je me suis trop peu donné les moyens de réussir en fait. Je me rendais tout compliqué. Je m'auto-sabotais vachement et je rendais les choses super compliquées parce que je voulais être sûre de les mériter. Je voulais être sûre que si on me disait « Ah, t'es prétentieuse, ça va, tu te refuses rien », je puisse dire « Ouais, mais c'est pas tombé du ciel ». Et là, aujourd'hui, plus ça va... Alors, j'en suis pas à me dire « J'accepte que ça tombe du ciel, ce serait pas vrai. » J'ai encore des blocages comme ça. Mais plus j'avance et plus je me dis « Mais enfin, merde ! » Et pourquoi ça tomberait pas du ciel aussi, quoi ? Après tout. Et du coup, là, en parlant de ça, ça me fait penser au fait qu'il faudrait que je fasse une vidéo sur les envies précisément et pourquoi c'est aussi dur de concrétiser ces envies, notamment quand on a une personnalité atypique comme les personnes boulimiques ou ex-boulimiques. Mais si je reviens à la question du temps qui passe au temps dont il faut profiter et qu'il faut mettre à profit, ça me fait penser à une blague qu'on se faisait avec une copine à moi quand on est parti en vacances. On se disait « Là, on est en vacances, il faut profiter. » Et puis du coup, on passait notre temps à se fliquer et à se dire « T'es pas en train de profiter, là ? C'est les vacances, profite. » C'est vrai que cette injonction-là, c'est pareil, de profiter, quoi. Faut absolument... Ouais, c'est ça. Profite de tes jeunes années, profite de tes vacances, profite parce qu'après, c'est fini, hein. Mais c'est atroce d'entendre ça. Bref, il faudrait aussi que je fasse peut-être une vidéo là-dessus sur l'injonction de profiter qui est un peu liée à ce qu'on dit ici. Enfin bon. Donc, si je reviens à cette question du temps qui passe, il me semble que l'angoisse de pas s'être accompli à temps, de pas avoir réussi avant telle échéance, l'angoisse de devoir absolument mettre à profit le temps qu'on a, etc., qui est une angoisse qui, à la base, part d'une envie de vivre et qui fait qu'en fait, on ne vit pas parce qu'on n'est pas là. On est constamment en train de se projeter sur est-ce que je ne devrais pas être en train de faire un truc pour profiter encore plus ? Est-ce que là, je suis vraiment en train de profiter ? Est-ce que là, je suis en train de vivre ma vie ? Cette injonction de mettre à profit le temps qu'on a qui, à l'origine, est censée, je pense, être positive, c'est-à-dire qu'elle est là pour nous dire attention, tu as envie, sois envie, vis, quoi. Eh bien, on la transforme en injonction mentale de faire, de faire, de faire des choses. Et souvent, du coup, on se pose cette question de mais je suis censée faire quoi ? Il faut que je fasse un truc, il faut que je fasse des choses. Sauf, on fait, on fait et on n'est pas là. Donc, on ne vit pas quoi, ce qu'on fait. Bref. Et il me semble que toute cette angoisse, elle vient d'une vision qui est linéaire de la vie, en fait. Par exemple, il y a des gens que j'accompagne qui me disent je m'en veux parce que je m'en veux de découvrir tout ça qu'à mon âge. Je m'en veux de ne pas avoir fait ces démarches avant. Je ne comprends pas comment j'ai pu rester dans mon déni pendant tant d'années et du coup, maintenant, je ne pense qu'à ça et du coup, je n'arrive pas à profiter de ce que j'ai appris, des enseignements que je tire et je suis obsédée par le temps perdu. Et il y a même des personnes qui ont fait preuve d'énorme résistance pour surtout pas changer leur statut quo parce qu'il me semble que changer à 50 ou 60 ans pour certaines personnes, c'est devoir se confronter à pourquoi je ne l'ai pas fait avant. ce qui est une fausse question parce que si on ne l'a pas fait avant, c'est qu'on n'avait pas la possibilité de le faire avant ou que ce n'était peut-être pas le moment. Et donc, penser que si on va mieux à 50 ans, ça veut dire qu'on a gâché 50 années de sa vie, c'est une vision qui est étriquée des choses, je crois. parce que en fait, le temps n'est pas aussi linéaire ou cumulatif qu'on ne le perçoit. C'est-à-dire que ça, après, c'est mon avis, mais je crois qu'on peut vivre avec des mécanismes handicapants pendant des dizaines d'années et si un jour, on parvient à toucher du doigt ce que c'est d'être vraiment là, d'être vraiment soi, d'être vraiment aligné, de faire les choses qu'on a envie de faire sans avoir d'injonction extérieure, si on peut vivre ça, ne serait-ce qu'une semaine de sa vie, ça vaut le coup d'avoir passé 60 années de sa vie à ne pas l'avoir vécu, je crois. Et c'est ce que je réponds aux gens qui me parlent de cette angoisse, c'est mais en fait, ça s'est passé et ça s'est passé comme ça pas parce qu'il y a anomalie, mais parce que tu avais besoin de ces croyances, tu avais besoin de ces mécanismes. Il n'y a pas de raté, il n'y a pas de problème, tu avais besoin de ça pour tenir et aujourd'hui, tu n'en as plus besoin sans doute et donc du coup, maintenant, tu es prête ou prête à expérimenter ce que c'est de ne plus vivre selon des injonctions et de vivre ta vie. Mais c'est vrai que ça implique de prendre en compte cette relativité du temps et de se dire mais en fait, c'est là maintenant que c'est important. Ce que j'ai fait ou pas fait avant, c'est fait, c'est fait et il y a une raison à ça. Et le problème qu'on a quand on reste accroché à ce qu'on n'a pas fait avant, c'est qu'on se gâche, c'est la machine à café, si ça fait trop de bruit, je le couperai. Bon, c'est un petit bruit de fond. C'est qu'on se gâche la joie de ce qu'on peut faire à partir de maintenant. Je vous dis, si à 70 ans, quelqu'un se découvre la capacité d'être présent et de vivre sa vie, mais c'est merveilleux. ça veut dire qu'à partir de là, cette personne va réussir à vivre sa vie encore mieux. Et donc, c'est vrai que le mental, il va dire, oui, c'est très très grave, regarde, t'as tout gâché, t'as gâché des dizaines d'années de ta vie, mais en fait, il n'y a rien, rien n'est gâché. la vie a évolué et donc, on a tous la possibilité d'être un peu plus nous-mêmes là tout de suite à partir de maintenant sans se laisser pourrir par ce qu'on a fait ou pas fait avant. Des fois, je pense à des exemples comme, je ne sais pas moi, je vais dire un truc un peu con, mais des fois, je pense par exemple à Mandela. Je me dis, il a passé 27 ans de sa vie en prison. Quand il est sorti, il n'a pas dit, ah ben voilà, j'ai perdu 27 années de ma vie, c'est foutu, j'arrête tout, je m'arrête là, j'arrête de vivre. Donc, je peux comprendre que, enfin, je veux dire, ça, 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 je pense qu'il y aura toujours des gens qui vont dire, ouais, mais toi, tu n'as pas 50 ans à l'heure où tu parles. Oui, en même temps, c'est vrai, je viens d'avoir 30 ans et en même temps, pour moi, relativement à d'autres personnes qui sont inspirants, qui sont des exemples de réussite dans des domaines qui me tiennent à cœur, je peux ressentir ça aussi en me disant, évidemment, en me disant, tiens, cette gamine de 14 ans, mais qu'est-ce qu'elle joue bien, qu'est-ce qu'elle joue bien du piano, elle a un avenir dans la musique, c'est super, elle a trop de chance et moi, je n'ai pas eu ça. Eh ben oui, tu n'as pas eu ça et donc, si tu veux ça, eh ben, tu vas devoir faire avec ce que tu as, c'est-à-dire avec tes 30 ans, avec ta vie de famille, avec ta vie professionnelle et si tu as envie de trouver des excuses pour ne pas le faire, eh ben, tu peux et comme ça, dans 10 ans, quand tu auras 40 ans, tu te diras, ah, pourquoi je n'ai pas fait ce qu'il fallait ? Et sauf que ça, aujourd'hui, c'est terminé parce que je sais que j'aurai toujours des points de comparaison, j'aurai toujours, toujours, toujours ça et qu'en fait, l'histoire de palier d'âge, c'est une vraie construction sociale et on n'est pas obligé d'adhérer à ça. Moi, je n'ai pas envie que ma vie s'arrête à 30 ans ou 40 ou 50 ans, elle s'arrêtera le jour de ma mort, quoi, enfin, ma vie terrestre, en tout cas. Voilà, donc, alors, c'était un petit peu une vidéo ou réflexion plus que solution. j'en parle parce que c'est vraiment un sujet que j'ai évoqué avec une personne en particulier que j'accompagne mais qui revient souvent dans les groupes, ça c'est sûr, qui revient souvent ce côté j'ai l'impression que ma vie n'a pas commencé, etc. Et c'est une vraie, je pense, angoisse existentielle qu'on a tous, quoi, mais qu'on n'est pas obligé de subir. Ça ne veut pas dire que c'est simple de s'en affranchir, ça demande un, un petit effort mental de raisonnement ou je ne sais pas si c'est le bon terme mais en tout cas c'est une douleur qui n'a aucun intérêt, aucun, aucun, aucun. Il y a plein de gens qui s'accomplissent après avoir accompli une carrière ou pendant une autre carrière pendant qu'ils ont des enfants. Il n'y a pas d'autre voie que de faire avec ce qu'on a maintenant, tout simplement. Il n'y a pas de solution, quoi. Voilà. Bon, je sens que je commence à tourner en rond donc je vais m'arrêter là et puis si vous avez des réflexions, je serai vraiment ravie de les lire. Je vous laisse les notants en commentaire et puis on pourra en discuter si vous voulez. Et puis je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée ou une très belle nuit selon l'heure à laquelle vous regardez ça. À bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio